Je suis assez d'accord avec ma voisine, c'est vrai que le concept de la descendance, tout ça, c'est en fait qu'il y a un problème d'échelle. On ne peut pas dire, en mangeant sa pizza, qu'il y a à consommer de l'énergie, ça va augmenter d'un demi-degré la température d'un type dans 100 ans. Donc on aurait mieux fait de prendre une salade. C'est vrai qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Et je crois aussi que... Alors le problème, c'est que c'est toujours le drapeau qu'on agite. Mais il y a un type dans 200 ans, il va avoir un peu plus chaud. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet par là. Voilà. Et puis je ne crois pas aussi... Là, je suis assez pessimiste. Mais ça se termine bien, vous allez voir. C'est que je ne pense pas qu'on peut... Les gens... Je ne crois pas beaucoup à la vertu individuelle pour le collectif et a fortiori quand c'est dans le futur. C'est-à-dire que si on demande aux gens les impôts, on va dire que ceux qui veulent payer des impôts, très peu de gens ont payé des impôts et les montants sont toujours très inférieurs. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'en remettre à une autorité qu'on choisit. La contrainte, donc. Voilà. Une contrainte qu'on choisit. On dit moi seul. Je suis prêt à payer des impôts. Mais tout le monde doit en payer. On ne doit pas dire ce qui se... C'est la démocratie. Oui, c'est ça. Mais exactement. Mais oui, mais le problème, c'est que comme il y a un système politique qui fait qu'on peut avoir un, deux, trois, quatre mandats, ce principe de la démocratie n'agit pas parce que les gens exercent leur mandat en pensant qu'ils vont être élus. Donc si on disait qu'il n'y a qu'un mandat et je te... À ce moment-là, la contrainte écologique, vous pensez qu'il la maintiendrait ? Je pense. Ou en tout cas, d'une façon, sans considérer que c'est un luxe qu'on se paye que quand ça va bien. Parce que là, c'est... Ah oui, mais la crise, on verra ça après. Là, on n'a vraiment pas les moyens. Donc c'est sûr que si on pose toujours les problèmes de cette façon-là, c'est pas... Donc la solution, je pense que c'est faire de l'écologie un business, puisque maintenant, il faut absolument le profit, les gains, il faut en faire un business.